Musique Donc moi je vais vous parler du livre de Rem Koulas qui s'appelle Junk Space. Rem Koulas c'est un architecte néerlandais. Donc avant d'être architecte, il a été journaliste et scénariste pour le cinéma. Ce qui fait qu'aujourd'hui il a une écriture qui est assez intense, parfois nauséabonde. C'est volontairement provocateur, mais c'est justement ce tourbillon d'écriture qui est assez prenant quand on va lire un de ses livres. Junk Space, ça regroupe trois textes. Donc une théorie sur la bigness, une théorie sur la ville générique et le fameux Junk Space qui arrive en dernière partie. Ils ont été écrits entre les années 1995 et 2005, mais pourtant quand on les lit encore aujourd'hui, on a l'impression que c'est très actuel. Koulas va théoriser l'architecture et l'urbanisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire nos villes en mutation. Il les regarde sous un œil assez critique et du fait qu'il est scénariste pour le cinéma, il va raconter vraiment un récit dans la ville. Et donc on va avoir l'impression que la ville, l'architecture, l'espace de manière générale sont des êtres vivants qui vont nous englober. Donc parfois c'est un peu raconté sous un angle assez dystopique, où le chaos, le désordre vont créer les agencements de nos vies. Et c'est assez contestataire, donc c'est assez rare d'avoir un architecte qui théorise la ville de cette manière-là. Pour autant, lui, il ne le voit pas d'un œil négatif, c'est-à-dire que le chaos va permettre de... Enfin, via le désordre, va permettre de créer quelque chose qui va être plus de l'ordre du réseau et moins de la segmentation. Et c'est comme ça qu'il fait sa pratique de l'architecture de manière générale. Donc c'est assez intéressant, c'est un peu son regard sur la vie qu'il va laisser témoigner à travers son écrit. Et en même temps, on comprend bien en regardant ses architectures à côté, ce qu'il essaye de nous dire au quotidien. Donc Kulas, il a été connu en fait pour son livre New York des Lires, où en fait c'était avant même d'exercer l'architecture, il a théorisé la mutation de New York, donc ce qui était assez original. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître avant même d'exercer ou de réaliser des bâtiments. Et du coup, je pense que pour entrer dans la pensée de Kulas, ça peut être intéressant de commencer par Young Space, parce que c'est véritablement trois petits essais dans un petit livre, tandis que New York des Lires est déjà beaucoup plus conséquent et beaucoup plus sur une théorie vraiment très opaque, on va dire. Donc je pense que Young Space, c'est un bon début pour entrer dans la pensée de Kulas. Sous-titrage Société Radio-Canada